Le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Ce principe implique la vérité que tout est en mouvement, tout vibre, rien n'est à l'état de repos, fait que la science moderne accepte et que toute nouvelle découverte scientifique tente à vérifier. Il y a des milliers d'années que les maîtres de l'Ancienne Égypte ont énoncé ce principe hermétique. Il explique que les différences existant entre les diverses manifestations de la matière, de l'énergie, de l'âme et même de l'esprit sont la conséquence d'une proportion inégale de vibrations. Depuis le tout qui est l'esprit pur jusqu'aux formes les plus grossières de la matière, tout vibre. Plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle. La vibration de l'esprit est tellement intense et si infiniment rapide qu'elle est pratiquement en repos. De même qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêter. A l'autre extrémité de l'échelle, il y a les formes grossières de la matière dont les vibrations sont si lentes qu'elles paraissent ne pas exister. Entre ces deux pôles opposés, il y a des millions et des millions de degrés différents de vibrations. Depuis le corpuscule de l'électron, depuis l'atome et la molécule, jusqu'aux mondes et aux univers, tout se meut, tout vibre. Cela est vrai également pour l'énergie et pour la force qui ne sont que des degrés différents de vibrations. Cela est vrai encore pour le plan mental dont les vibrations régissent l'état et même pour le plan spirituel. L'étudiant en hermétisme qui comprend bien ce principe et ses formules appropriées est capable de contrôler ses propres vibrations mentales aussi bien que celles des autres. Les maîtres utilisent également ce principe de diverses manières pour triompher des phénomènes de la nature. Celui qui a compris le principe de la vibration s'est emparé du sceptre du pouvoir, a dit un ancien écrivain. Celui qui a compris le principe de la vibration s'est emparé du pouvoir, a dit un ancien écrivain,